A Marrakech, ils ont investi la célèbre place Jamaefna, musique entêtante, costumes chatoyants, étonnants mouvements de tête. Ce sont les Gnawa. Mais qui sont-ils et d'où viennent-ils ? Le nom Gnawa proviendrait du mot berbère Akal-N-Iguinaouien, littéralement Terre des Noirs. Au début du XXe siècle, l'ethnologue Maurice Delafosse y avait vu une similitude phonétique. La plupart des Gnawa sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Certains sont arrivés en tant qu'esclaves au XVIe siècle, débarquant sur la côte marocaine, nombreux à Essaouira, ville qui abrite aujourd'hui le plus grand festival de musique Gnawa. Aujourd'hui, les Gnawa peuvent être arabes ou berbères. On en trouve au Maroc sous l'appellation Gnawa, mais aussi en Algérie, les Diwans, en Tunisie, les Stambalis, mais aussi en Égypte et en Libye. Gnawa, c'est aussi une très ancienne confrérie. A la tête, un maître musicien, le Mahalem, qui joue du Gembri, instrument central du rite. Des instrumentistes manient, eux, les Krakeb, une sorte de castagnette et le tambour. La Mokadema est la gardienne du sanctuaire. Gnawa, c'est aussi un genre musical, mystico-religieux. Contraint à adopter l'islam, les premiers Gnawa l'ont mêlé aux rites animistes sahéliens, plus particulièrement les pratiques adorcistes. A l'inverse de l'exorcisme, l'individu accepte d'être possédé par une puissance externe. La musique lui procure une trance, un rituel appelé l'Ila au Maroc, dont l'objectif est double, mystique et thérapeutique, libérer les âmes possédées par les esprits. La musique gnawa, c'est aussi un style en constante mutation, un style qui s'internationalise au contact d'influences extérieures au Maghreb. La musique gnawa, c'est aussi un style en constante mutation. La musique gnawa, c'est aussi un style en constante mutuelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501